... Loin du vacarme des villes et des combines du show business, c'est dans cette modeste demeure que vit la famille Clapier, autrement dit, l'orchestre Edmond Clapier. Il y a le père, René Clapier, artisan menuisier, la mère, Marie Clapier, excellente ménagère et fin cordon bleu, la fille, Mireille Clapier, 24 ans, qui seconde sa maman dans les travaux de la maison et du jardin, et puis enfin le fils, Edmond Clapier, chauffeur de car, c'est lui qui assure chaque jour le ramassage scolaire des enfants du village, et c'est surtout le chef de l'orchestre Edmond Clapier, le plus célèbre de l'arrondissement de Saint-Four. ... Comment ça a commencé ? Accordez-moi. Ma grand-mère m'a dit qu'en citant le certificat d'études, j'achète un accordéon. Puis finalement, je l'ai eu. Et ça a traîné quelques temps, j'y pensais plus. Putain, un jour, ça m'a pris, j'ai voulu un accordéon. Alors j'ai écrit ma grand-mère, elle m'a acheté l'accordéon. Et ça a débuté comme ça. Puis un jour, il y a des copains qui ont venu me chercher pour aller, ils jouaient une noce, et puis il y en a qui m'ont entendu, on en a joué deux, trois, puis finalement on a fait un bal, et puis deux, puis... Et après, vous avez embauché la famille ? Et après, on a appelé la famille, on est partis. Bonjour, bonjour, c'est le bal qui commence. Bonjour, bonjour, on va bien s'amuser. Bonjour, bonjour, vite, on fait dans la danse. Car nous allons passer une bonne travail. Lui qui jouait l'accordéon, il y avait la guitare de reste, il a dit à sa soeur, t'as qu'à prendre la guitare, et tu m'accompagneras, et puis... Samy, tu prends le trambolet, et puis... Et papa, la batterie ? La batterie, puis on va s'y mettre là, quoi. C'est parti comme ça. Comment vous avez appris la musique, Mireille ? Ben, c'est-à-dire qu'en revenant de la messe, un jour, mon frère m'a dit, il faut que tu apprennes à jouer de la guitare pour m'accompagner. Et alors papa, un soir, en revenant de l'école, il m'a dit, il faut que tu apprennes la musique, il n'y a rien à faire, tu avanceras pas. Non, le soir, il m'a, à la veillée, après les études, il m'a dit, on va apprendre la musique. Dans une veillée, j'ai appris la musique. En une seule veillée ? En une veillée, oui. Et vous jouez loin d'ici, quelquefois ? Oh oui, jusqu'à 200 km. On a fait des boîtes de nuit aussi, il en a fait pas mal de choses. Même les boîtes de nuit ? Ah oui. Je parle d'un zembal, c'est ce qu'on appelle la cadence. Il y a beaucoup d'orchestres qui jouent, mais ils ont pas de cadence. Les danseurs, ça ne plaît pas à danser, il faut les entraîner. Et vous, vous avez la cadence ? C'est ce qu'on a pris au départ. Bonjour, bonjour, prenez vos cavalières. N'hésitez pas, ouvrez votre voix. Les amoureux ne font pas de manière. Oubliez tout près de l'époux. Bonjour, bonjour. Madame Clapier, qu'est-ce que vous éprouvez quand vous êtes sur l'estrade ? Avec votre famille ? Je suis contente, Pierre. Pierre II. Vous ne pensiez pas au départ à une famille de musiciens comme ça ? Oh non, jamais, jamais. Ou jamais j'aurais pu croire qu'un jour, vraiment, on le verrait sur les affiches. Sous-titrage Société Radio-Canada